Donc comme d'habitude, comme un exemple, essayez de le faire tout seul et puis ensuite de venir voir la solution sur la vidéo. Donc première chose, on voudrait placer le point D tel que AD vaut moins 2 fois le vecteur AB. Donc déjà on va représenter AB. Donc je vais de A vers B, ça c'est mon vecteur AB. Sauf que nous on veut le faire moins 2 fois le vecteur AB. Et comme on veut faire partant de AD, A ce sera mon point d'origine. Donc si je veux faire moins 2 fois le vecteur AB, donc si AB il est ici, moins AB déjà, je vais le faire en dessous. Ça ce sera moins 1 fois le vecteur AB. Mais nous je ne veux pas moins 1 fois, je veux moins 2 fois. Donc en fait on va doubler la longueur. Donc ici j'ai moins 2 fois le vecteur AB. Mais ce moins 2 fois le vecteur AB, ce sera égal à AB. Donc ça veut dire que je dois partir de A pour trouver mon point D. Donc ici partant de A, je vais repartir moins 2 fois le vecteur AB. Donc ici, même sens, même déplacement. Vous voyez, je me suis déplacée de 4 carreaux horizontalement, on se déplace de 4 carreaux horizontalement. Donc là on a moins 2 fois le vecteur AB. Donc partant de A, comme ici, ça veut dire qu'au bout de la flèche, on définit le point D. On fait un autre, on veut placer E, c'est ce que c'est, moins 1,5 du vecteur BC. Donc on va aller voir qui est le vecteur BC. Donc le vecteur BC, il est là. Donc on a un vecteur BC ici. Donc nous on veut déjà moins ce vecteur BC et on en veut juste la moitié comme déplacement. Ça veut dire que si je le fais d'une autre couleur dessus, donc déjà, je ne vais pas dans ce sens-là, mais je vais dans l'autre sens. Donc par exemple, si je pars d'ici, je vais essayer de faire le même déplacement. Et je ne veux pas ce vecteur-là complètement, mais j'en veux juste la moitié. Donc la moitié, ça veut dire que par rapport au chemin, je serai ici. Donc moins 1,5 de BC, ce serait ce vecteur qui serait représenté ainsi. Ça, ce serait moins 1,5 du vecteur BC. Donc on voit bien, ils sont de sens opposés. Ils ont la même direction, ça c'est parallèle à ça. Et puis ça, c'est bien la moitié de la longueur qui est ici. Sauf que ce moins 1,5 du vecteur BC, je veux que ce soit au vecteur AE. Ça veut dire que partant du point d'origine A, je dois trouver E tel que j'ai cette mesure moins 1,5 de BC. Donc ce vecteur-là, je vais venir le déplacer ici pour partant de A. Et je fais la même direction, parallèle, la même longueur. Donc ça veut dire que ce vecteur-là, c'est bien le même vecteur-là. Donc le point E, il est au bout de la flèche, ici. Merci. Merci.